Pour la première fois de l'histoire, l'équipe de France n'a pas battu l'Italie à domicile dans le tournoi des 6 nations. Alors Simon, quand on regarde tes notes, ce qui est intéressant de constater, c'est que les joueurs sont quand même plus proches de la moyenne que du zéro pointé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, on commence par préciser qu'on a un postulat, c'est de noter les joueurs qu'à partir du moment où ils jouent 40 minutes. Il faut faire une mi-temps pour être noté. Ça aide un petit peu à ce que cette question existe, Raphaël, parce que je pense que sinon, Jonathan Dantilly, qui est sorti juste avant la mi-temps en raison d'un carton rouge, aurait eu une moins bonne note que tous les joueurs que j'ai eu à noter ce soir, tous les joueurs de l'équipe de France. Idem pour Mathieu Jalibert, qui est sorti, lui, sur blessure avec une suspicion d'un problème au genou gauche, il me semble. C'était, selon moi, le joueur qui incarnait le brouillon qui était en train de nous servir ce 15 de France, qui pourtant était devant à cet instant du match. Ça aide un peu à exposer ce constat. Mais ceci dit, il est intéressant parce que je considère qu'il n'y a pas eu de performance catastrophique des joueurs de l'équipe de France. Et en un sens, c'est ce qui est le plus inquiétant. S'il y avait eu des erreurs manifestes presque grotesques, on comprendrait que l'équipe de France ait du mal à battre l'Italie, ou même en première mi-temps, quand les deux équipes étaient à 15, ait du mal à se détacher. Mais là, non. C'est peut-être plutôt le niveau global et collectif de cette équipe qui ne permettait pas d'enfoncer la tête sous l'eau des Italiens. Et ça, c'est plus grave si on veut se projeter sur ce que peut faire cette équipe à moyen terme. Oui, Simon, je suis assez d'accord avec toi. Ce qui est vraiment inquiétant dans cette histoire, c'est que finalement, collectivement, c'est un ensemble qui est assez médiocre. Et il n'y a pas justement une grosse erreur, une individualité qui a pioché, qui a plongé. On peut prendre un parallèle intéressant. Il y a deux semaines, nous avons parlé du match en Écosse. Et lors de ce match, il y a un joueur qui, malheureusement, côté français, s'est fait remarquer par sa performance. C'est Mathieu Jalibert, à cause de ses réceptions très maladroites au niveau des chandelles, à cause de son jeu au pied. À cause de ses plaquages aussi, qui étaient compliqués. Là, il est passé au travers de son match. Sur ce match-là contre l'Italie, c'est vraiment la médiocrité globale qu'il faut souligner. Et c'est vraiment terrible, puisqu'on se dit que cette équipe de France-là, collectivement, on n'a pas su trouver les ressorts. Et en première période, comme tu le disais, pour creuser l'écart, alors qu'elle dominait largement, territorialement, et avec le cuir, cette rencontre. Et en seconde période, qu'elle a fini par craquer en inférité numérique. Et tu as utilisé le terme médiocrité. J'utiliserais aussi le terme inefficacité. Parce que médiocrité, si ça avait été dans toutes les zones du terrain, on a beau raconter tout ça, j'aurais quand même mis des notes plus mauvaises. Mais là, on a vu des superbes passes en pivot de Atonio et Thuilagui, qui, l'action suivante, au lieu de faire cette fameuse passe sur un pas, venaient emplâtrer leur adversaire. On a vu intrinsèquement, individuellement, des choses intéressantes. C'est vrai. C'est à partir du moment où les Bleus entraient dans les 22, que ce manque d'organisation et d'efficacité était créant. Et une fois, c'est Penaud qui rate une passe volayée. Une autre fois, c'est Danty qui allonge mal sa passe pour Movacca. Un petit peu tout le temps, c'est Maxime Lucu qui n'a pas l'air d'être dans le bon tempo. Mais c'est toujours compliqué de tout lui imputer, étant donné qu'il n'a pas fait d'erreurs énormes. C'est un peu ça, le symbole. C'est que lui, en tant que chef d'orchestre, a été un des moins bons français. Mais c'est parce que, justement, l'ensemble de l'orchestre sonne faux en ce tournoi-destination. En fait, nous, on utilise souvent, contre nous, les journalistes, l'expression « un tel a tapé sur tel joueur ». Là, on ne sait pas trop sur qui taper et c'est peut-être le plus inquiétant. On se demande à quoi va ressembler la suite du tournoi des Bleus et à quoi va-t-elle même bien pouvoir servir ? Alors, Simon, c'est intéressant parce qu'en conférence de presse d'avant-match, Charles Livon expliquait encore aux journalistes qu'il croyait en la victoire finale dans ce tournoi-destination. Bon, aujourd'hui, ça paraît quand même plus compliqué. Déjà, d'une part, parce que l'Irlande est intouchable et on se sent douté dès la première défaite, dès la première journée, ce serait très compliqué d'aller chercher les Irlandais. C'est maintenant, mathématiquement, quasiment impossible. Et d'autre part, parce que la performance réalisée par les Français contre l'Italie en dit long sur leur niveau actuel. Si on fait le bilan après trois journées, les comptes ne sont pas bons. Il y a une large défaite contre l'Irlande, une victoire, mais miraculeuse, ô combien possible en Écosse. Et ce match nul, finalement, assez piteux contre l'Italie. Maintenant, il reste deux matchs. Un déplacement au Pays de Galles. La réception de l'Angleterre. Il y a encore des choses à faire. Il ne faut pas galvauder, je pense, cette fin de tournoi. Ce serait dommage. Le tournoi, il sera raté d'une certaine façon, c'est sûr, par rapport aux attentes qui pesaient sur cette équipe de France, par rapport à ce à quoi il nous avait habitué ces dernières années. Ce sera forcément décevant. Mais il reste deux matchs et pas mal de choses à faire. Il faut en profiter de ces matchs. Par exemple, Simon, pour lancer des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir avec le maillot bleu. Oui, on parlait de voir Deporter, par exemple. Là, le carton rouge de Danty qui va impliquer qu'il rate le prochain match, ça va être, paradoxalement, une opportunité peut-être de le voir. Mathieu Galibert également s'est blessé. Ça va impliquer le devoir modifier des choses dans la composition de l'équipe du 15 de France, très probablement parce qu'on ne sait pas encore la gravité de sa blessure. Mais oui, on peut y puiser paradoxalement du positif en se disant OK, le discours de Galtier qui s'accroche beaucoup au résultat, qui nous disait que le contenu était parfait la semaine dernière parce qu'il y avait eu victoire, il tenait déjà plus trop après la déroute face à l'Irlande. Là, on peut penser qu'il ne tient plus du tout. Donc, si ça permet d'enclencher quelque chose de positif en termes de roulement dans l'effectif et peut-être même de régénération dont cette équipe a besoin, au moins, ça peut accoucher d'une fin de tournoi excitante de ce côté-là. Et puis, on se pose cette question. Mais de toute façon, je pense que ce qui est bien avec un match contre l'Angleterre, c'est que l'enjeu et l'intérêt, il est là intrinsèquement. Oui, et puis, qui sait, peut-être que dans quelques semaines, on reparlera de ce match nul, aujourd'hui assez très décevant même contre l'Italie, comme d'un match déclic. Peut-être que ce match aura permis justement au staff de se rendre compte qu'il fallait changer des choses, qu'il fallait profiter de cette fin de tournoi pour lancer des jeunes. Et peut-être que ces jeunes-là vont gagner des galons. Peut-être qu'ils vont en profiter pour se faire remarquer. et qu'on va vivre une fin de tournoi finalement assez plaisante dans le jeu. Les résultats seront peut-être plus anecdotiques, puisque à part viser une troisième place, on verra, c'est même pas sûr. Ce sera finalement assez symbolique, plus symbolique que autre chose en tout cas. Et que finalement, cette fin de tournoi permettra de poser les jalons pour l'avenir de cette équipe de France. Sous-titrage ST' 501